Oh bonjour youtube on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo exclusive heureusement pour une fois je peux le dire c'est vraiment le cas Tout simplement parce qu'en fait j'ai réussi à avoir grâce à un contact qui a du coup qui lui n'est pas banni en fait sur le discord officiel Qui m'a du coup envoyé ce screenshot du coup qui explique du coup les nouveautés qui arriveront dans la version 1.7.9 Qui du coup je peux vous le dire maintenant on est aujourd'hui le 3 mars qui du coup devront arriver semaine prochaine Du coup la mise à jour 1.7.9 devra arriver la semaine prochaine normalement si tout se passe bien On m'a dit début de semaine mais j'y crois pas trop C'est pour ça que je vous donne pas de date et que je pense plutôt comme d'habitude genre le vendredi à mon avis la mise à jour Du coup qu'il sert dans cette mise à jour on a la modification des raids on pourra maintenant casser les meubles Ça il l'avait annoncé depuis longtemps et c'est cool et pas cool Parce que notamment on se servait des meubles, des coffres et tout ça pour passer sans que les meubles rentrent dans la base Du coup si on avait du bol on pouvait faire ça Reste à voir ce que ça va donner Mais ce qui veut dire qu'à mon avis ça va surtout servir aux survivants qui nous attaquent Qui pourront casser du coup les mangeoires pour les chevaux Qui pourront aussi casser les tables, tout ce genre de trucs et voilà Du coup ils disent mais attention ça ne concerne pas les meubles fabriqués à partir d'autres objets En artisanat Peut-être qu'ils ont prévu de nouveaux types de meubles Je sais pas exactement Les pires en nouvelles quêtes vous pouvez gagner leur faveur de différentes manières Par exemple créer une armeur tactique ou tuer 15 abominations auto-cliques Ça c'est cool Reste à voir si par exemple on aura 5 propositions on pourra en choisir 3 quêtes à faire Ou alors si par exemple à un moment on aura 5 quêtes Genre les mêmes qu'on a maintenant Et ensuite la fois d'après on aura 5 quêtes Mais par exemple on n'aura pas à trouver du C4 On aura genre à comme ils disent créer une armeur tactique Ou alors tuer 15 abominations toxiques Reste à voir ça sera aléatoire Ou si on pourra choisir les quêtes ce qu'on va faire Je pense que ça sera aléatoire Je pense pas qu'on pourra choisir Mais reste à voir en tout cas c'est déjà une très bonne chose Parce qu'évidemment genre les quêtes avec le C4 C'était relou C'était clairement relou si vous n'en avez pas au bunker Fallait attendre le prochain Fallait à la limite aller en farmer en zone de neige ou quoi C'était un enfer Enfin bref Ah oui la grosse mise à jour Enfin le gros truc de cette mise à jour Un des gros trucs disons C'est la tourelle que maintenant du coup on peut On peut s'en servir du coup pour défendre notre maison comme ils disent Alors d'ailleurs je vais vous mettre Attendez hop Je vais vous mettre Ah Je vais vous mettre Bah vous c'est quoi Je vais le laisser ici La formule de la tourelle du coup Alors on a des pièces de tourelle Qu'on pourra récupérer dans le bunker Le reste c'est craftable Des pièces d'armes Des caoutchouc Des vis Des plaques de fer Tout ça est craftable Et du coup niveau 88 Je pense que tout le monde est niveau 88 dans le jeu Actuellement de toute façon A mon avis si vous n'êtes pas niveau 88 Vous ne faites pas les raids Du coup la tourelle vous vous en foutez Du coup voilà le niveau en soit on s'en fout Mais du coup ce qui est intéressant à voir C'est les pièces de tourelle Que du coup on pourra en fait récupérer au bunker Voilà tout simplement Du coup ils disent La tourelle n'attaque pas les ennemis Les cibles sans chaud Et n'attaque donc pas les zombies Les zombies ont quand même un peu le sans chaud Sinon je pense qu'ils ne vivraient pas Du moins pas à 38, 39 degrés comme nous Mais je pense qu'ils ont quand même le sans chaud Mais bref La tourelle peut être améliorée Cherchez les pièces spéciales dans le bunker Pour cela Si la tourelle est détruite Vous pouvez la réparer avec ses pièces Alors reste à voir si ça sera un truc comme les murs Genre on aura des levels Même si en général on n'appelle pas ça des levels Mais genre des levels Genre la tourelle tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 A voir Bon tier 4 c'est toujours bizarre Mais voilà Reste à voir si ça sera comme ça Ou alors s'ils disent La tourelle peut être améliorée Je ne sais pas Genre mettre un silencieux Mettre un holocyte Mettre un extender Ce genre de choses en fait Du coup reste à voir Parce que ça va donner un peu Comme les armes modifiées en fait Vous pouvez fabriquer jusqu'à 4 tourelles Il leur faut de l'essence pour fonctionner Là si me fait peur pour l'essence Est-ce qu'on pourra mettre que les barils d'essence Ou on pourra mettre aussi l'essence Qu'on a siphonné Lors des event shopper en fait Aucune idée Ensuite ils disent Nouvelle zone Une zone temporaire avec des chaînes Est apparue en jeu Vous y trouverez des ressources Vous pourrez aussi participer à des événements Concernant des pilleurs Les animaux sauvages et les bûcherons Ça c'est cool Animaux sauvages Probablement un ours Des fiers s'il vous plaît Des bûcherons Probablement des bûcherons Voilà simplement Bla bla Une zone temporaire avec des chaînes T'as paru en jeu A mon avis c'est un truc pour Du coup aider les gens Qui ont pas de shopper Il faudra faire des murs en level 3 Du coup pour faire les raiders Ou pour pouvoir Faire des murs en level 3 Parce que c'est joli Voilà Le générateur du bunker est presque réparé Il semble assez chargé Pour descendre l'ascension Jusqu'au 4ème étage Cherchez les objets utiles Les pièces de tourelles Mais attention De nouveaux pièges vous attendent Alors J'ai peur Qu'on se retrouve Comme au début du SS Tout au début du bunker En fait Où fallait réparer Fallait réparer un grillage Fallait réparer les clôtures électriques Fallait réparer un tas de trucs En fait Fallait réparer l'ascenseur Quand le SS2 Qui est maintenant Le SS3 est sorti J'espère qu'on se retrouvera pas Là dedans Parce que du coup Ils avaient Pour le coup Ils avaient été Assez intelligents Pardon Ils avaient réussi à Enfin c'est pas Ils avaient réussi Ils avaient viré en fait Les recettes pour réparer Les grillages Les clôtures L'ascenseur et tout ça Ils l'avaient juste viré Du coup reste à voir S'il faudra le réparer une fois Ou plusieurs fois A chaque fois qu'on veut y aller C'est à chaque fois qu'on veut y aller Ça risque d'être pénible Mais si c'est juste une fois Ça ira Du coup voilà Et du coup Oui Le SS4 C'est ce que vous avez vu Ce qui a tourné hier Sur les réseaux sociaux Waouh J'ai remarqué Que j'ai une gueule bizarre Ce qui a tourné Sur les réseaux sociaux Du coup c'est ça On sait pas si c'est tout le SS4 Qui est comme ça Mais je pense pas Parce que derrière Vous voyez il y a du sol Qui est tout à fait normal Mais je pense qu'il doit y avoir Un gros loot derrière ça Derrière ça de ça Le frigorifier Avec du coup Les flotteurs gelés Et les Waouh Je sais même pas comment ça s'appelle J'ai pas le nom de ces zombies Je sais qu'ils ont 120 points de vie Et que vous pouvez les tuer Avec un coup critique Avec une masse assise Et ensuite un deuxième coup de masse assise Ça les tue Vous prenez pas de dégâts C'est génial Ouais Le farm de coffre en zone de neige Quand on a rien à faire C'est la vie Enfin bref Générateur du bunker Est presque réparé Il semble assez chargé Pour descendre l'ascenseur Jusqu'au qu'être aimé Ça je viens de le lire Du coup je le relis pas Cherchez les objets utiles Les pièces de tourelle Mais attention Nouveaux pièges Je vous attend Voilà Les pièces de tourelle C'est ce que je vous disais tout à l'heure Je vous remets le craft de la tourelle C'est du coup C'est ces pièces là Les 20 pièces Ce qu'il faut Et voilà De nouveaux pièges Je vous attend De nouveaux pièges Attention Qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre Qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre Peut-être Alors ce qui pourrait être cool Parce que j'ai entendu dire Qu'avec le personnage féminin On était pas ralenti Dans les zones Où il y avait du sang dans le bunker Est-ce qu'il faudrait pas faire l'SS4 Avec le personnage féminin Je sais pas Parce qu'on est bon J'ai toujours pas la mise à jour Je suis Les gars regardez C'est la dèche J'ai oublié de jouer à Destiny 6 Parce que la zdaï Ne sort toujours pas de mise à jour Et que je ne peux toujours pas De faire de vidéos sur ce jeu Du coup voilà Mais enfin c'est cool Du coup cette mise à jour En 0.7.9 C'est tout ce qu'il y aura dedans Enfin c'est tout Comme pas mal de choses On va pas se le cacher Pour une fois il y a pas mal de choses Du coup je vous remets une dernière fois La tourelle Ça ressemblera à ça Avec de l'essence Du coup comme vous avez pu le voir Et voilà Il y a aussi le coréen dans le jeu Anya, Nanung Benya Je parle vite fait coréen Mais pas énormément Mais juste assez pour me présenter Et dire des insultes Comme d'habitude Et du coup voilà Et je voulais aussi vous parler D'un petit truc D'un petit truc pour finir en fait Il y a cette image là Qui a Enfin c'est pas qui a fuité hier Mais en gros Grimsoul que du coup Vous devez connaître Il y a un tas de youtubeurs Qui font du last day Qui ont parlé de ce jeu Et en fait il se trouve que Bah ce jeu est aussi développé Par Képhir en fait au final C'est à dire que Quand Jurassic Super Revol est sorti Il y avait énormément de points Enfin c'est pas Il y a énormément de points communs C'est le code du jeu Est le même que la ZEI C'est juste les graphismes qui changent Et j'avais dit Dès le début Que à mon avis Jurassic Super Revol était développé Par Képhir Mais par une espèce de sous-filiale Un truc Une branche Étant donné que Quand vous cherchez la société Qu'a fait Jurassic Super Revol Vous trouvez rien sur internet Mais genre rien Ce qui me paraissait du coup Très bizarre Et là du coup Il y a ça Qui a tourné hier D'ailleurs vous pouvez chercher Dans le Play Store Vous voyez que du coup Grimsou l'est aussi développé Par Képhir Et que Voilà pourquoi Il y a des moments Où Last Day On n'avait pas grand chose Parce qu'évidemment Quand vous avez plusieurs jeux A développer Et que vous êtes une petite boîte Ça prend du temps Mais Je sais pas où qu'on pense En honnêtement Je me dis ça craint un peu Parce qu'il serait focus Sur Last Day Au lieu de faire d'autres jeux Je pense que le Bunker Alpha Serait déjà sorti Je pense qu'un tas de choses Serait déjà sorti Je trouve ça un peu dommage De préférer faire plusieurs jeux Plutôt qu'un vrai gros jeu Qui marche bien Mais bon C'est un avis personnel Après on s'en bat les couilles Enfin bref Voilà écoutez C'est tout ce qu'il y aura Pour cette vidéo Je pense que la prochaine Ça sera la 1.7.8 Déjà qu'on attend sur iOS Depuis 4 jours maintenant Et qui n'est toujours pas sorti Mais on n'est pas un jour près Vous me direz Et voilà Du coup j'espère que Cette vidéo vous aura plu Et que vous êtes du coup hypé Bien évidemment Dès que cette mise à jour Sortira Je serai en live sur Twitch Vous avez ma chaîne Twitch En description Comme d'habitude N'hésitez pas à cliquer Sur le petit coeur Ou que vous en suivre C'est totalement gratuit Vous avez une notification C'est formidable Ou à rejoindre le Discord Pour être notifié pendant les lives Et voilà Tout simplement Enfin bref Je vous dis à la prochaine N'hésitez pas au pouce bleu Pour cette pêche Aux informations que je suis allé faire Moi je sais pas si on peut parler de pêche Attendez qu'on m'a envoyé Enfin bref on s'en fout Ces informations Mais en tout cas Voilà Mais du coup A la prochaine Et Bon farm à vous En attendant Honnêtement Je sais même pas Comment vous dire quoi farmer Pour A part les armes à feu La limite Farmer les armes à feu Gardez-les Tout simplement Voilà Vous êtes prévenus Salut les gens A la prochaine